L'as-tu vu ? RCF Bordeaux. On revient sur notre histoire locale, Stéphane Binaud, cofondateur du musée de l'histoire maritime de Bordeaux et on va y parler de liberté. On va parler de liberté à travers le chevalier de Chavaillac qui va s'embarquer pour défendre la liberté. Alors le chevalier de Chavaillac, il faut quand même savoir qu'il s'appelle aussi, c'est un pseudo, c'est Gilbert Dumoutier, marquis de Lafayette. Alors qu'il va effectivement évoquer pour nous cet esprit de liberté puisque comme il est passionné des idées des philosophes des Lumières, qu'il est fidèle aux idéaux de liberté, il va être effondré lorsqu'il va prendre l'annonce de la déclaration d'indépendance des colonies anglaises d'Amérique et surtout la nouvelle du désastre essuyé par les insurgés devant New York. Ça va le confirmer effectivement dans sa résolution de se battre aux côtés de cette jeune nation. Donc c'est à Bordeaux qu'il va s'embarquer, il va armer un navire qui s'appelle La Victoire. Petit navire, c'est pas un très gros bateau. Dans la cargaison, il va y avoir du ravitaillement, des armes, des munitions, des uniformes et il va être financé pour ça par le comte de Breuil. Mais il va être obligé d'aller se rendre discrètement au bureau de l'amirauté de Guyenne pour y signer son acte d'embarquement. Parce que, discrètement bien sûr, parce qu'en effet Louis XVI a interdit à ses sujets de se rendre en Amérique pour y aider les insurgés. Donc il est tout à fait contre la loi du roi. Mais pour la liberté, il va tout faire et donc pour ne pas éveiller l'attention, il va se présenter comme le chevalier de Chavaillac et va signer Gilbert Dumotier. Mais il ne fait pas que ça. Il va préparer donc les préparatifs de départ. Le bateau va appareiller des chartrons, va descendre la Garonne, il va faire escale à Pauillac. Petite première stratégie. La Fayette va rejoindre le bateau à cheval et puis ensuite il va embarquer, il va quitter donc l'estuaire. Il va aller jusqu'à Los Passares de San Juan, à côté de Saint-Sébastien, excusez-moi pour mon espagnol qui n'est pas très bon. Et de là, il va repartir à cheval pour Bordeaux et Ruffec pour y rencontrer de Breuil et retourner à Los Passares pour embarquer. Donc, il y a des négociations, il y a de l'argent en jeu, etc. Et donc, après 55 jours de traversée éprouvante, il débarque en Caroline, se rend à Philadelphie au siège du Congrès et offre ainsi ses services à M. George Washington. Et il lui dit, d'après mes sacrifices, j'ai le droit d'exiger de servir à mes dépens et de commencer à servir comme volontaire. Autrement dit, sans grade. Voilà. Alors, adopté par Washington, il va effectivement obtenir le titre de major général, se voit attribuer le commandement de la division des volontaires de Virginie, à la tête desquels il se couvre de gloire. Et donc, après la victoire de Saratoga, sa popularité qu'il acquiert en France est si importante qu'elle va contribuer à la conclusion du traité franco-américain en février 1778. Voilà. À la demande de Washington, il va rentrer en France et ça va faire 240 ans cette année, son retour, où en militaire avisé et fin diplomate, il va obtenir de Louis XVI l'envoi d'un corps expéditionnaire aux Etats-Unis en 1780. Donc, il retournera lui-même aussi en Amérique, à bord de l'Hermione, qui partira aussi de Bordeaux. J'allais vous demander, et quand est-ce qu'arrive l'Hermione dans l'histoire ? On arrive pour cette deuxième expédition. Et ce que je voudrais préciser, c'est qu'en 1777, lorsqu'il part la première fois, Lafayette n'a pas encore 20 ans. Lorsqu'il monte cette opération complètement rocambolesque, il n'a jamais navigué, il ne parle pas anglais et va venir interpeller M. George Washington, qui est de 25 ans, son année. Voilà. Alors, on peut dire qu'avec Lafayette, mue par ses déos de liberté, on peut dire que la valeur n'attend pas le nombre des années. Merci Stéphane Binault de ces précisions historiques.